Le Kurdistan irakien, ou plus exactement son Parlement, a pris une décision qui, théoriquement du moins, mais tout est question de rapports de force sur le plan régional, devrait le mener donc vers son indépendance. La semaine passée, le gouvernement espagnol a réagi de manière musclée, cherchant à empêcher la tenue d'un référendum conduisant à l'indépendance de la Catalogne. En Belgique, dans notre pays, il y a une vieille histoire concernant la question communautaire qui remonte au XIXe siècle. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral est composé de plusieurs parties de droite, mais il est dominé par un parti nationaliste flamand qui, à terme, souhaite l'indépendance de la Flandre. Il s'agit de la NVA, autrement dit la Nouvelle Alliance Flamande. Mon objectif, dans le cadre de cet exposé, est de faire la genèse de la question communautaire en Belgique, en partant de 1830, date de l'indépendance, et en m'arrêtant à la fin du XXe siècle. Étant entendu que je réserverai une leçon qui cherchera à déterminer quel est le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit aujourd'hui l'État fédéral belge et ce que sont devenus, au fur et à mesure du temps, les institutions, les entités fédérées, autrement dit les régions et les communautés. Mon plan suivra un ordre chronologique. Une première partie ira de 1830 jusque 1914. Une deuxième partie couvrira, en gros, la première moitié du XXe siècle. Enfin, il s'agira d'une petite moitié, puisque ce chapitre couvrira la période 1914-1944. Et enfin, en dernier lieu, j'aborderai la période qui succède à la Seconde Guerre mondiale, donc 1945 à 1993, date à laquelle la notion d'État fédéral apparaît telle qu'elle dans la Constitution belge. Je commence donc par le XIXe siècle, donc cette période qui couvre 80 ans, 84 ans plus exactement, donc cette période qui va de 1830 à 1914. Alors, quels sont les traits marquants de la question communautaire à cette époque ? En 1830, lorsque l'État belge naît, le français est la langue des dominants. Autrement dit, lorsque la Constitution est votée au mois de février 1831, c'est vraiment la domination de la bourgeoisie francophone du pays qui est inscrite, qui est inscrite. Le français est la seule langue officielle, et très rapidement, il va y avoir, mais uniquement du chef de quelques rares intellectuels, une demande, une revendication pour faire du néerlandais, je dis bien le néerlandais et pas le flamand, le néerlandais, une langue officielle au même titre que le français dans cet État unitaire qui est la Belgique. L'objectif, donc, pour ces quelques rares intellectuels, est d'ordre, donc, linguistique et culturel. À cette époque-là, il ne s'agit pas d'une volonté d'autonomie économique qui, donc, dépasserait les buts que je viens d'énoncer. Deux intellectuels, un catholique et un libéral, vont vouloir, donc, aller dans cette voie. Il y a, donc, d'une part David et, d'autre part, Willems, donc, le chanoine David et, d'autre part, le libéral Willems qui souhaitent, donc, aller dans cette voie. Mais, à côté de ça, il existe aussi une, comment dirais-je, une tendance cléricale qui cherche à mettre en évidence le lien étroit qui peut exister, d'une part, entre le catholicisme et le peuple de Flandre. Il faut savoir que la Flandre, effectivement, était très catholique, mais la Belgique, d'une manière générale, aussi. Donc, cela inclut, donc, la Wallonie et Bruxelles. Voilà, ce sont, donc, les premières traces que l'on peut repérer pour cette époque. Alors, maintenant, on va voir comment les choses se poursuivent dans le courant du XIXe siècle. En 1847 est publié un manifeste du mouvement flamand qui revendique le néerlandais comme langue officielle. On peut dire, en fait, que dans les 25 ans qui vont suivre, rien ne va vraiment bouger sur le plan législatif. Mais, entre 1873 et la fin du siècle, disons, 1898, les choses vont bouger. Car les principales lois qui vont permettre aux néerlandais d'apparaître légalement et officiellement sur la scène nationale sont votées à ce moment-là au Parlement. Cette législation concerne non seulement l'enseignement, elle concerne aussi les matières judiciaires et les matières administratives. Ce sont des lois, donc, très importantes. Mais ceci ne suffit pas et le mouvement va se poursuivre, bien entendu. Il y a un certain nombre de freins à cette volonté flamande d'occuper une place qui devait être la sienne à ce moment-là et qui l'est devenue par la suite. Au niveau des élites, les élites comprennent, bien entendu, des francophones en Wallonie et à Bruxelles, mais en Flandre, une partie des élites est francophone et considère, comme les Wallons et les Bruxellois, que le français va servir de véhicule à la propagande patriotique faisant, donc, de cette langue un vecteur, un véhicule de l'unité nationale. Donc, c'est dans un but patriotique. On comprend très bien que cet objectif de la bourgeoisie est un objectif de classe puisque, à cette époque-là, et je dirais que c'est encore le cas de figure que l'on rencontre aujourd'hui, insister sur le caractère national permet d'éviter et d'occulter les oppositions d'intérêt entre les classes sociales. Donc, dire que le français est le lien, le ciment entre tous les Belges, c'est une manière de ne pas voir qu'il existe des profondes différences sur le plan social. Du côté Wallon, maintenant, on peut dire qu'entre 1830 et 1914, ce n'est que très tardivement que les choses commencent à bouger. Effectivement, le mouvement Wallon naît avec 60 ans de retard par rapport au mouvement flamand. En effet, c'est seulement dans les années 1890, donc à l'extrême fin du XIXe siècle, qu'un tel mouvement se fait jour. Alors, pourquoi se fait-il jour ? Eh bien, parce que justement, devant la puissance de ce mouvement flamand qui se renforce au fil du temps, je vous ai dit qu'entre 1873 et 1898, un certain nombre de lois très importantes sur le plan administratif, judiciaire et en matière d'enseignement, ont été votés. Et donc, les Wallons sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive parce qu'ils craignent que les flamands prennent de plus en plus de place dans l'État belge. C'est ainsi qu'au congrès de 1912, au congrès Wallon de 1912 à Liège, on met en évidence la proposition selon laquelle il faudrait une séparation administrative entre le nord et le sud du pays. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jules Destré publie sa célèbre lettre au roi, au roi donc Albert depuis 1909, qui commence un petit peu comme, je dirais, Zola est connue pour sa fameuse lettre J'accuse publiée dans l'Aurore, eh bien, Jules Destré commence sa lettre adressée au roi Albert par « Sire, il n'y a pas de Belge ». Sire, c'est-à-dire le roi, il y a une évidence dont on doit tenir compte et qui devrait entraîner un certain nombre de conséquences politiques, c'est que en Belgique, il y a deux peuples, il y a d'une part les Flamands au nord et il y a d'autre part les Wallons au sud. Jules Destré a sa statue à Charleroi et reste un emblème du mouvement Wallon. Maintenant, voyons comment les choses ont progressé entre 1914 et 1944. Première phase, donc, 1914-1918, c'est la période de la première guerre mondiale. la presque totalité du pays est occupée par les Allemands à part ce petit réduit qui se trouve au nord-ouest de la Belgique dans la région de l'Isère où l'armée belge une partie de celle-ci campe protégée par des inondations, on a ouvert les vannes et c'est ce qui fait que les Allemands ne peuvent pas progresser dans cette région-là. mais donc, le territoire est occupé par les Allemands et les Flamands qui souhaitent l'autonomie de leur territoire se divisent en trois groupes. Il y a tout d'abord un premier groupe qui est un groupe d'activistes qui profitent de l'opportunité de la présence allemande pour revendiquer l'autonomie de leur région pour 1917. Il y a ensuite un, ce sont franchement donc des collaborateurs, il y a ensuite un second groupe, ce qu'on appelle les passivistes, c'est-à-dire les passifs, si vous voulez, qui sont des flamands, des flamangants qui souhaitent l'autonomie de leur territoire par rapport au sud du pays mais qui considèrent que ce n'est vraiment pas le moment alors que le pays est occupé pour faire état de ses revendications et donc de collaborer de manière opportuniste avec l'ennemi pour aller dans le sens qu'il désire. Donc, ils souhaitent le report de leurs revendications après la première guerre mondiale. Il y a enfin un troisième groupe, le front-partei, donc les frontistes, qui, eux, souhaitent donner aux soldats une culture générale en flamand. Le front-partei va d'ailleurs évoluer après la première guerre mondiale vers le fascisme puisqu'il va donner lieu à un parti qui va s'appeler le VNV, le Vlaams National Verbund, c'est-à-dire la Ligue Nationale Flamande. Après la guerre, donc, les choses vont évoluer. Mais toutefois, au lendemain même de la guerre, donc, en 1918, 1919, 1920, c'est l'unité nationale qui prévaut, évidemment, c'est le sentiment patriotique, donc, il y a un bémol, si vous voulez, qui est mis aux vendications flamandes. Toutefois, très rapidement, les mouvements régionaux ressurgissent et dans le but de ne pas ternir la commémoration du centenaire de l'indépendance de 1830, dans les années 30, un certain nombre de lois vont être promulguées, donc, pour calmer la situation. Cette législation va dans des sens divers, l'idée première, c'est que les Flamands souhaitent l'unilinguisme en Flandre et en Wallonie, tant sur le plan de l'enseignement primaire et secondaire que dans le domaine administratif. En 1932, d'ailleurs, l'université de Gant va être flamandisée, ce qui explique d'ailleurs le départ du grand historien belge Henri Pirel qui terminera sa carrière en va se invité à l'Université Livre de Bruxelles, avant son décès peu de temps après. Alors, à côté de ces lois, il y a également des lois, donc, dans les années 1930, après celles que je viens dénoncées, qui fixent par des lois linguistiques l'usage du Néerlandais dans le domaine judiciaire et dans le domaine administratif, et dans l'armée, excusez-moi, et dans l'armée. Voilà. Donc, on peut dire que cette période de 1930, 1938 est une période très importante, c'est la deuxième période importante après celle qui s'était étendue entre 1873 et 1898. On verra qu'il y aura alors par la suite une autre période tout à fait essentielle après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai annoncé il y a quelques instants qu'un parti nouveau va prendre la succession du Franc-Parteil, à savoir le Vlaams National Verbund, qui cherchera à, par la suite, à conduire la Flandre vers son autonomie, mais par la voie autoritaire, la voie fasciste. En autre parti, le Verdina Vassau va, lui, revendiquer cette même autonomie, mais par la voie parlementaire. En tout cas, les choses vont s'éclaircir, si je puis dire, ou s'obscurcir pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1944, puisque c'est à cette période, à ce moment, que le Vlaams National Verbund va choisir très clairement la voie de la collaboration avec l'ennemi, avec les Allemands, avec les nazis. Le VNV, donc, se veut clairement fasciste, mais il se voit concurrencé par un parti créé par les Allemands, qui est le parti de de flag. Donc, D-E-V-L-A-G, qui est l'abréviation, qui est un sigle, qui signifie partie, si vous voulez, de la Flandre germanique, pour abréger les choses. VNV, qui se voit donc concurrencé par ce parti mis en place par l'occupant, va de plus en plus se lancer dans la collaboration pour montrer sa bonne volonté et arriver à ses fins. C'est ainsi que le VNV va être reconnu comme le seul parti officiel en Flandre, les autres étant banni, interdit, mais toutefois, du côté allemand, l'objectif n'était pas de créer une Flandre indépendante et donc le VNV n'aboutit pas. Du côté francophone, la situation est assez différente. Il y a un parti collaborateur, collaborationniste, qui est le parti REX, fondé par Léon de Grelle dans les années 1930, qui prend tout à fait partie par son attitude au parti nazi, qui adhère d'ailleurs complètement à son idéologie, qui souhaite que la partie francophone du pays, que la Belgique d'ailleurs, son objectif n'est pas d'ailleurs le nationalisme wallon, mais que la Belgique s'inscrive dans le cadre de l'ordre nouveau voulu par Hitler. Lui-même va mettre en évidence à un moment donné les origines germaniques du peuple wallon. Son objectif est de reconstituer la grande Bourgogne du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle, époque à laquelle les pays de part de ça comprenaient les Pays-Bas, les territoires belges et donc la Franche-Conté et la Bourgogne. C'est la raison pour laquelle l'emblème de son parti, le drapeau de son parti comprendra, portera la croix de Saint-André, c'est-à-dire la croix de Bourgogne. Il n'arrivera pas à ses fins, mais lui-même va créer la Légion Wallonne qui combattra aux côtés des Allemands de la SS sur le front russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au lendemain de la guerre, il y a d'abord une période d'accalmie, on a vaincu les Allemands et donc c'est l'époque de l'épuration. On chasse, on poursuit les inciviques qui connaissent des procès nombreux d'ailleurs, mais assez rapidement les partis nationalistes flamands relèvent la tête, donc ils ne sont pas battus, évidemment, le VNV et le parti REX, là du côté francophone, sont évidemment embolis et interdits, cela va de soi, mais donc il y a cette volonté d'un certain nombre de flamingants de relever la tête et de ne pas s'avouer vaincu parce que ceux qui avaient défendu l'idée d'autonomie de la Flandre se sont trouvés du côté des vaincus finalement. Donc, à cette période d'accalmie suit une période de résurgence des revendications, résurgence des revendications qui s'expriment à la fois du côté flamand que du côté wallon. En effet, du côté flamand, on estime que la Flandre vient d'une période où elle a connu un sous-développement économique. On observe aussi que sur le plan territorial, les régions, les communes qui se trouvent autour de Bruxelles tendent de plus en plus à se franciser, idem pour les communes qui se trouvent ou plusieurs de ces communes qui se trouvent le long de ce qui n'est pas encore la frontière linguistique qui sera fixée plus tard, je veux dire sur le plan légal, et donc il y a une insatisfaction. Du côté francophone, ce n'est pas l'insatisfaction qui domine, c'est la crainte, on l'avait déjà vu lors du congrès de Liège, le congrès Wallon de Liège de 1912, c'est la crainte que les Flamands ne prennent de plus en plus de place dans l'État belge. D'ailleurs, c'était une revendication des Flamands d'augmenter le nombre de fonctionnaires, de dirigeants, tant sur le plan économique, politique, dans l'armée, dans l'administration, sur le plan, enfin, dans tous les domaines, par rapport aux francophones qui, à leurs yeux, et ce n'était pas faux, d'ailleurs, étaient plus nombreux qu'eux. Donc, il y avait une volonté de rééquilibrage ou d'équilibrage tout simplement puisqu'il n'y avait pas eu de premier équilibre. Donc, la notion de répétition n'a pas de sens ici. Donc, d'un côté des insatisfactions, de l'autre des craintes, mais des craintes aussi du côté francophone, pas seulement crainte politique, mais crainte sur le plan économique, parce que depuis le début des années 1950, on assiste à un reflux de l'économie wallonne, les charbonnages ne vont pas bien, on va d'ailleurs devoir les fermer les uns après les autres, et c'est le début, si je puis dire, même si on peut trouver des prémices de ce recul, de ce déclin wallon dans les dernières années des années, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 1930, donc, c'est le début du déclin wallon. Et donc, les wallons craignent d'être à un moment donné tout à fait minorisés dans le rapport de force avec la Flandre. De plus, enfin, il y a toute une série d'autres éléments que je ne vais pas relever ici, mais qui relèvent de l'enseignement, entre autres choses, par exemple, que les écoles primaires et secondaires deviendraient progressivement, comment dirais-je, le lieu où il y aurait de plus en plus de flamands. Même chose pour l'université de Bruxelles qui se flamandise partiellement. partiellement. Donc, une série de tensions dans le domaine économique, dans le domaine politique et dans le domaine de l'enseignement. Donc, il va falloir trouver des remèdes à tout ce qui est vécu comme des maux. Trois événements importants vont jouer un rôle dans la radicalisation ou plutôt la prise de conscience qu'il s'agit de deux communautés vraiment différentes. En 1950, tout d'abord, il y a la crise royale qui conduit à référendum, référendum concernant le retour du roi Léopold III qui, pendant la guerre, était resté en Belgique mais qui, à l'extrême fin de la guerre, avait été fait prisonnier, avait été embarqué en Allemagne puis, s'était exilé, si je puis dire, en Suisse avec sa famille. Le roi avait souhaité un référendum mais il se fait que le résultat n'est pas celui espéré et montre un clivage assez net entre les Flamands et les Wallons. En effet, ce sont les campagnes flamandes et les Flamands en général qui ont voté pour le retour du roi, c'est un catholique, ne l'oublions pas, très catholique même, et alors que dans les villes wallonnes où domine le parti ouvrier belge, devenu depuis leur parti socialiste belge, là, ce sont les républicains mais aussi ceux qui refusent le retour du roi qui n'acceptent pas le rôle qu'il a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale puisqu'il n'avait pu, pas eu, à leurs yeux et à juste titre d'ailleurs, une position politique très claire. en effet, le gouvernement Pialo était parti à Londres pour poursuivre la guerre avec les, comment dirais-je, les ressources du Congo alors que le roi avait décidé de capituler tout d'abord en mai 40 mais avait décidé également de rester dans son pays mais soi-disant pour rester comme les Belges mais en fait il était dans une sorte de prison dorée il était au château de Lac où il vivait mais pas du tout dans les conditions de la population. En plus, d'ailleurs, ils étaient remariés puisque son, sa première épouse la reine Astrid était décédée à la suite d'un accident de voiture en Suisse voiture d'ailleurs qu'il conduisait et qu'ils étaient donc remariés pendant la guerre en faisant précéder le mariage civil par un mariage religieux ce qui avait été ce qui est tout à fait d'ailleurs contraire à la loi mais qui avait été mal perçu également par la population. Donc, en Wallonie globalement un rejet de Léopold III alors qu'en Flandre il y a plutôt un désir de le voir revenir. donc cela avait conduit finalement à des émeutes il y avait eu des morts et il avait dû abdiquer au profit de son fils le prince Boudouin qui avait alors 20 ans et qui deviendra roi un an plus tard lorsqu'il aura la majorité légale. Donc, premier événement qui marque la fracture entre le nord et le sud du pays c'est donc la question royale. Deuxième événement alors là beaucoup plus important parce que là il n'a pas seulement une valeur symbolique ce n'est pas seulement un révélateur de l'opinion publique ici il s'agit d'une question socio-économique d'importance d'importance cruciale. Pendant l'hiver 1960 1961 donc en décembre janvier 60-61 une grève comme la Belgique n'en avait jamais connue est déclenchée à la suite de la décision du gouvernement catholique libéral de Gaston Esquenz de promulguer ce que l'on a appelé la loi unique. En fait il s'agissait d'une loi qui d'ailleurs va passer et va être appliquée qui visait à assainir les finances publiques le remède traditionnel c'est diminuer les dépenses et en particulier les dépenses sociales et augmenter les impôts. Voilà c'est un remède bien connu. Cela avait déclenché une grève générale mais qui avait été beaucoup moins suivie en Flandre qu'en Wallonie où elle avait été vraiment suivie de très près. La Flandre était à l'époque dominée par le syndicat chrétien la Wallonie par le syndicat socialiste donc la FGTB au nord c'était donc la CSC et il y a eu donc un véritable clivage à ce moment-là qui a été marqué. A ce moment-là les Wallons se rendent compte que la solution fédéraliste permettra à la Wallonie plutôt de s'en sortir économiquement si elle possède ses propres institutions elle va pouvoir mener une politique indépendante qui va la dégager de la gang de l'État national qui est de plus en plus entre les mains des flamands et qui allait l'être pour des raisons démographiques évidentes. En effet les Wallons ne représentent que moins de 40% de la population belge donc inévitablement la représentation parlementaire était tributaire de ce rapport de force démographique et inévitablement c'était les flamands qui avaient donc dans l'avenir décidé de l'avenir de la Wallonie. Donc si on peut résumer on peut dire que jusqu'alors en gros les flamands se battaient d'abord pour des questions d'autonomie linguistique et culturelle il ne faut pas oublier qu'ils s'étaient sentis humiliés par le français qui était la langue de la bourgeoisie au 19ème siècle et au début du 20ème siècle donc il s'agissait d'une question de fierté au-delà de l'usage du néerlandais qui évidemment facilitait bien les choses et qui était une revendication tout à fait légitime sur le plan administratif sur le plan judiciaire et en matière d'enseignement bien entendu il ne s'agit pas que d'une volonté linguistique et culturelle qui avait une valeur purement symbolique pas du tout mais en Wallonie là c'est la stratégie de la transformation des institutions qui va primer pour permettre à la Wallonie de diriger et d'avoir son propre destin sur le plan économique et donc social et alors il va y avoir un troisième événement je vous ai parlé de la question royale 1950 dix ans plus tard la grève générale 1960 début 61 et puis alors neuf ans plus tard il va y avoir l'affaire de Louvain en 1969 lorsque les étudiants flamands de l'université de Louvain qui était une université bilingue il y avait des étudiants francophones et néerlandophones lance le slogan Wallenbeuten c'est-à-dire les Wallons dehors et à la suite de quoi il sera décidé qu'une nouvelle université sera construite par loi d'ailleurs d'un frontière linguistique en Wallonie sur le territoire d'Ottigny et qui va devenir l'université de Louvain-la-Neuve ce sera donc une ville neuve mais je vais revenir un petit peu en arrière c'est-à-dire de voir quelles sont les solutions politiques qui ont été conçues et mises en place entre 1962 et 1993 donc pendant cette période de 30 ans qui conduit donc à la fédéralisation des institutions belges première sous-période dont celle qui couvre 1962 et 1969 des lois importantes vont être votées 1962 fixation de la frontière linguistique entre le nord et le sud du pays 1963 fixation du statut bilingue de Bruxelles et du statut de commune à faciliter pour six communes qui se trouvent dans les alentours immédiats de Bruxelles où il y a qui se trouve dans le territoire de la Flandre mais où les francophones disposent de faciliter entre autres choses en matière d'enseignement en matière administrative et puis alors 1969 c'est la fameuse décision donc de déplacer suite à on allait dire presque ce mouvement xénophobe des étudiants flamands vis-à-vis des étudiants wallons qui doivent donc s'exiler partir donc de l'autre côté de la frontière linguistique maintenant entre 1970 et 1972 on passe de la phase linguistique à une phase institutionnelle alors là c'est je dirais une période tout à fait essentielle puisque c'est à ce moment là que en 1970 que le premier ministre Gaston Esquens fait un discours célèbre au parlement où il dit que il faut prendre acte du fait qu'il n'y a plus de Belgique que l'état unitaire belge n'existe plus et qu'il faut donc revoir les institutions et c'est à la suite de ce discours qui était lui-même le reflet évidemment de la situation politique de l'époque que des communautés et des régions vont être créées la constitution est révisée elle va être révisée et elle permet donc l'autonomie culturelle de la Flandre et de la Wallonie qui vont se voir doter chacune d'un conseil culturel qui est l'ancêtre donc des parlements flamands et parlements wallons alors entre 1976 et 1988 il va y avoir une période de négociation entre les communautés donc les décisions ne vont plus se prendre au niveau de l'état national qui est en voie de fédéralisation mais les décisions vont se prendre à la suite de négociations entre le nord et le sud du pays il y aura tout d'abord en 1977 une première tentative qui va échouer et qui va fixer justement les compétences des régions et des communautés c'est le fameux pacte d'Egmont mais trois ans plus tard en 1980 dans le cadre d'un gouvernement Martens qui était membre du parti catholique flamand enfin chrétien flamand social chrétien flamand alors comment dirais-je des décisions vont enfin pouvoir se prendre ce qui a permis cette réussite c'est essentiellement le fait que les trois partis traditionnels belges dans leurs ailes linguistiques respectives flamandes et francophones vont se mettre d'accord ces trois ces six partis plus exactement sont membres du gouvernement il s'agit des partis socialistes flamand et wallon même chose pour les partis les deux partis libéraux et même chose pour les partis socio-chrétiens donc en fait ces six partis se mettent d'accord alors ça va assez vite après trois mois la décision est prise mais il y a un second élément qui explique la rapidité de cet accord c'est le fait que l'on a mis Bruxelles de côté parce que Bruxelles a été comme on disait à l'époque mis au frigo parce que c'était évidemment une pomme de discorde entre les francophones et les néerlandophones alors différentes lois ont comment dirais-je été votées en 1980 et puis en 1988 ces lois ont été donc précisées on a donc ajouté un certain nombre de compétences aux régions et aux communautés finalement en 1989 grâce à la participation très active de Philippe Moureau un ministre socialiste la région bruxelloise est créée alors quand je dis Philippe Moureau il a eu un rôle essentiellement dans le montage institutionnel de cette région qui est un petit peu le bébé le bébé qu'il fallait faire accoucher et naître à un moment donné puisque Bruxelles était sous la tutelle des deux parties nord et sud du pays jusqu'alors avec des institutions assez compliquées puisqu'il y a un ministre président qui est francophone il y a deux autres ministres francophones deux ministres néerlandophones et puis alors encore deux secrétaires d'état francophones et un secrétaire d'état néerlandophone ce qui comment dirais-je permet aux flamands de s'en tirer la tête haute parce qu'ils ne représentent que moins de 15% de la population bruxelloise donc ils ont une sur-représentation au niveau des institutions politiques bruxelloises alors nous avançons tout doucement vers la fin de cet exposé et vers cette période de 1989 à 1993 où d'intenses discussions se mettent en place pour discuter rédiger voter et faire promulguer donc par le roi la fédéralisation de la Belgique qui va être inscrite dans la constitution donc dorénavant c'est dans l'article 1 sauf erreur de ma part puisque je n'ai plus lu cette constitution depuis bien longtemps il est inscrit que la Belgique est un état fédéral au même titre que l'Allemagne je dirais que les Etats-Unis ou la Russie voilà c'est un état fédéral ceci dit les Etats-Unis sont devenus très nombreux en Europe maintenant pensez à l'Espagne pensez au Royaume-Uni et à bien d'autres pays voilà donc la Belgique est devenue un état fédéral mais je vous avais dit en introduction que je me réservais pour un exposé ultérieur pour décrire alors là dans le détail l'organisation de cet état qui est assez original l'état belge puisqu'il comprend des institutions fédérales cela va de soi au niveau au sommet si vous voulez qui a perdu au fur et à mesure du temps une grande partie de ses compétences il a gardé il a gardé les fameuses compétences régaliennes c'est à dire l'intérieur la justice les affaires étrangères les finances mais beaucoup de compétences ont été donc je vais dire pas déléguées c'est au contraire ont été prises par les régions et les communautés en gros les communautés s'occupent de tout ce qui est toutes les matières liées à l'enseignement ce qu'on appelle aussi les matières personnalisables c'est à dire la politique des handicapés enfin toute une série tout ce qui concerne évidemment les langues le sport la culture au premier chef tandis que les matières régionales elles portent essentiellement sur l'administration de l'économie les transports l'environnement pour faire bref voilà en conclusion de tout ceci on peut dire que depuis 1830 lentement mais sûrement les flamands ont obtenu l'essentiel de ce qu'ils voulaient au 19ème siècle avec beaucoup de difficulté il y a eu une accélération du mouvement dans les années 1930 et puis à partir des années 1970 donc on peut dire qu'il y a eu trois phases d'accélération on peut toutefois observer que depuis 1989 et l'inscription de la fédéralisation du pays en 1993 on peut dire en tout cas que le processus n'est pas arrivé à son terme il y a eu toute une série de révisions de la constitution il y en a eu six sauf erreur de ma part mais je ne suis pas constitutionnaliste donc je n'ai peut-être pas le bon chiffre en tête et on peut dire que c'est un état qui se détricote progressivement on a le sentiment que les partis autonomistes ou indépendantistes indépendantistes flamands parce qu'il faut distinguer les deux cherchent à faire de la Belgique une sorte de coquille vide où il y aurait un lien non plus fédéral mais confédéral entre le nord et le sud du pays avec peut-être à l'arrivée une mise en tutelle une remise en tutelle de la région bruxelloise ce qui est sûr donc c'est qu'il s'agit d'un pays en implosion dans beaucoup de pays le divorce se fait de manière radicale parfois brutalement ou parfois de manière à l'amiable pensons à la Tchécoslovaquie où il a fallu très peu de temps finalement et sans qu'il y ait sans que le sang n'ait dû couler pour que d'une part l'État tchèque et d'autre part la Slovaquie se séparent il y a eu je le rappelais dans mon introduction que la Catalogne cherche à comment dirais-je à accéder à l'indépendance via un référendum qui n'est pas jugé valide par l'État fédéral espagnol et là il y a un coup d'arrêt pour l'instant mais pour combien de temps en Belgique là les choses se passent d'une manière je dirais à la belge c'est-à-dire qu'il y a une notion qu'on utilise en Belgique qui est celle du compromis à la belge c'est-à-dire que l'on essaye toujours dans le cadre d'un rapport de force parce que les partis politiques sont nombreux aussi et ont leur spécificité de trouver une solution progressivement mais avec en arrière-pensée l'idée que du côté flamand que l'on accédera un jour à l'autonomie totale voire à l'indépendance parce qu'il y a des partis indépendantistes et j'ai parlé de la NVA mais il y a encore un parti qui est encore plus radical et qui lui est fasciste c'est le Vlaamsblock le Vlaamsbelang maintenant parce qu'il a changé de nom et en Wallonie on est dans une position défensive parce que l'idée centrale c'est de défendre la sécurité sociale à partir du moment où le nord qui est plus riche prendra son indépendance les Wallons auront des grosses difficultés effectivement lorsque se présentent les aléas de la vie le chômage est plus important en Wallonie qu'en Flandre mais il y a quand même un petit atout qui peut-on l'espérer interviendra dans les négociations futures c'est que la Flandre vieillit davantage l'espérance de vie est plus importante et par conséquent comme la natalité est également plus faible en Flandre qu'en Wallonie va se poser le problème des pensions donc les Flamands n'ont pas trop intérêt non plus à avoir une base démographique trop peu nombreuse donc à un moment donné les Wallons pourraient contribuer justement à renfouer la caisse des pensions donc en fait on peut dire que la situation en Belgique est extrêmement complexe comme elle est d'ailleurs dans beaucoup d'états et j'espère avoir tracé dans le cadre de cet exposé des grandes lignes en tout cas des grandes phases de cet état belge qui est en voie de disparition et de cette montée du nationalisme flamand de cette résistance wallonne également et de la fédéralisation du pays il me reste à vous montrer maintenant un certain nombre d'ouvrages qui m'ont permis d'élaborer cet exposé mais qui aussi servent pourraient servir à ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la compréhension des événements de ce qui s'est passé en Belgique depuis deux siècles alors tout d'abord un ouvrage de Elsuit et Jan Krajbex La Belgique Politique de 1830 à nos jours avec comme sous-titre Les Tensions d'une démocratie bourgeoise publié chez Labore second ouvrage de celui qui fut un de mes professeurs Jean Stengers Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918 tome 1 Les racines de la Belgique chez Racine justement voilà en fait il s'agit de sa thèse de doctorat qui a été complétée et mise à jour le second volume a été rédigé également par une de ses élèves devenue professeure elle-même à l'université de Bruxelles donc le tome 2 s'intitule le grand siècle de la nationalité belge en fait ces deux auteurs montrent que le sentiment national fut beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer à une époque où on met en évidence justement les sentiments cette volonté autonomiste et indépendant et indépendantiste des flamands alors la nouvelle histoire de Belgique trois volumes publiés aux éditions complexes sous la direction de Witt alors là les auteurs changent effectivement de volume à volume donc je vais simplement garder le titre général nouvelle histoire de Belgique volume 1 1830 1905 donc ce sont des gros volumes qui font alors je ne peux pas vous dire parce qu'il s'agit de trois volumes mis reliés ensemble donc ça fait bien 600 pages je crois alors le volume 2 1905 1950 avec sous la couverture le roi Albert son fils Léopold III et le frère de ce dernier qui a assumé la régence dans juste après la deuxième guerre mondiale le prince Charles le comte de Flandre alors pour la période qui suit ah tiens il y a un volume que je n'ai pas pris avec oui voilà non je l'ai avec moi le volume suivant de Vincent Dujardin Michel du Moulin l'union fêtait toujours la force alors on voit en couverture Gaston Esquenz Paul-Henri Spac Chombe premier ministre du Congo à l'époque et Pierre Armel qui était ministre des affaires étrangères alors là c'est publié au cri alors de Marnix Beyen et Philippe de Stade un autre pays pour la dernière période la précédente couvrant les années 1950 1970 ici ça couvre la période 1970 2000 et avec ces quatre volumes vous avez une histoire complète de l'histoire de Belgique à partir de 1830 donc l'histoire contemporaine de la Belgique vous pouvez aussi alors partir de l'histoire des régions alors là c'est sous la direction je crois de Yann Krejbeck c'est ensuite donc d'Elsuit à la renaissance du livre Histoire de la Flandre des origines à nos jours la renaissance du livre et enfin chez le même éditeur le tome 2 de la Wallonie le pays et les hommes histoire économie et société qui va en fait de 1830 à nos jours sous la direction d'Hervé Aska j'ai dit à la renaissance